Musique Bienvenue, bienvenue sur ce troisième, treizième live sur les trente prévus. Aujourd'hui, le thème, le professeur ou la professeure, inspiré par une amie il y a à peine dix minutes de cela, donc petite improvisation sur professeur. Bienvenue à vous, je serais ravie de connaître qui est derrière l'écran, donc merci de laisser un commentaire si vous êtes de passage ou si vous suivez ce live jusqu'au bout ou de manière différée, savoir ce qu'il vous aura appris, parce qu'un professeur, son rôle, sa tâche, c'est peut-être bien de transmettre, c'est peut-être bien de transmettre ses connaissances sur un domaine particulier. Donc, si vous aurez retenu quelque chose de ce live, merci bien de le laisser en commentaire. C'est toujours agréable pour un professeur d'avoir les retours de son auditoire, de ses élèves, n'est-ce pas ? Bon, alors, de quoi pourrais-je être professeur, là, tout de suite, avec vous, là, maintenant ? Il me vient ce défi que je vous ai proposé ce matin, il faut, il, je dois ou j'ai envie ou je choisis de me consacrer à faire le ménage ou je choisis de me consacrer à faire cette vidéo, je choisis de me consacrer à faire de l'administratif, je serai libérée après l'avoir fait. Vous voyez la différence entre je dois, je dois faire ça, je dois aller faire les courses, je dois faire ces papiers administratifs, je dois faire le ménage pour me sentir mieux. C'est un devoir de se sentir mieux ? Bonne question, c'est un devoir en soi de se faire mieux. Et qui dit professeur dit devoir, voyez-vous ? Et qu'est-ce qu'un devoir ? Tiens donc, tiens donc, j'ai le dictionnaire sous les yeux et vous, je vous laisse aller regarder aussi par vous-même, devoir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Et surtout, quelle est la définition ? Alors, quelqu'un parmi vous aurait la définition du terme devoir ? Oui, en commentaire, même en différence, ce serait très intéressant de connaître votre ressenti sur ce terme devoir, parce que nous sommes dans le thème du professeur et le professeur très souvent propose des devoirs ou des exercices. Tiens, c'est encore différent, devoir et exercice. Alors, au singulier, ça viendrait du 18e siècle, apparemment, d'apparence, emploi substantif du verbe devoir, le sens, je voulais l'étymologie, mais ça, c'est pas ce que je veux. L'étymologie, ça a l'air pas trop... Un devoir. L'obligation morale considérée en elle-même. Ok. Obligation qu'impose, dans une circonstance particulière, la morale, la loi, la bienséance. Ok. Obligation. Je regarde un petit peu. Le devoir. Verbe transitif. Tac, 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 tac. Du latin deberé. Tenir quelque chose de quelqu'un. Lui en être redevable. Ouh, c'est une lourde tâche que pour l'élève, d'être redevable à son professeur ou sa professeure. Je comprends, je conçois que certaines personnes, que certains adolescents, certains enfants aient du mal et des quelques difficultés avec la notion de l'école. Moi, en tant que professeur, comment pourrais-je rendre l'apprentissage de manière la plus agréable qui soit possible. Alors, maintenant que je suis allée voir deux fois, je vais peut-être aller regarder. Je vais aller regarder. Donc, toujours pas en vue. Hop. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Pas encore. Alors, je vais regarder maintenant exercice. Exercice. Je ne sais pas pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? quand vous entendez le mot exercice. Ah oui, puis c'est vrai que là, je suis à 9e édition actuelle. Mais ça peut être intéressant de voir le premier dictionnaire en 1994. Je vais aller voir ça aussi. Action de former, de développer le corps par la pratique d'une activité physique, non masculine. Exercice. Donc, s'entraîner aussi. Entraîner, entraînement régulier. Je trouve ça quand même. Action de pratiquer un métier, d'exercer une fonction, une activité. Je crois, je ressens quand même dans cette pratique, on va dire, du métier, du rôle de professeur. Que j'aime parler davantage d'exercice que de devoirs. De devoirs à la maison. Ouh là là là. Excusez-moi. Je suis un petit peu aussi un peu sensible ou peut-être hyper sensible. Et quand je dis faire les devoirs à la maison, je pense à tous les enfants que je connais. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que je vous comprends quoi. C'est lourd. C'est en charge mentale, en charge psychique, émotionnelle, même physique. Je sens un poids là sur les épaules dès que j'entends le mot devoir. J'ai des devoirs à faire. En revanche, j'ai des exercices que j'aimerais bien que mes parents m'aident à faire certains exercices que je n'arrive pas toutes les fois à faire. Dans l'exercice, il y a cette notion de former ou de développer. D'avoir une pratique régulière dans le domaine qu'on a envie de développer. Voilà, donc intéressant, intéressant. Vous avez vu, j'en étais venue à il faut et je dois, à professeur, devoir, exercice. Je pense que ce qui m'intéresse pour vous, c'est vraiment, c'est vous inviter à réfléchir, à vous inviter. Attendez. En tant que professeur, je vous invite à exercer vos pensées de telle sorte que vous fassiez attention, que vous soyez attentive à ce que vous ressentez, à certains mots, à certaines expressions que vous employez de manière systématique. Par exemple, moi-même, encore, si j'ai changé un terme pour un autre et que je l'emploie de manière très, très souvent, je vais même introduire cette nouvelle expression que j'emploie très, très souvent. Et puis après, je fais le choix. Est-ce que je conserve ce vocabulaire, ce discours ou est-ce que je l'adapte en fonction des circonstances aussi, de tout ça. L'importance de l'expression, l'importance du verbe. Et je vous invite à veiller à, voilà, à être attentif, attentive à vos expressions, à vos paroles, voilà, que vous employez. Même si ça vous paraît complètement anodin, ou évident ou chiant, réverbatif ou autre, faites l'exercice et revenez voir pour qu'on en discute ensemble de ce que vous avez ressenti. Si vous n'avez rien ressenti du tout, ça m'intéresse aussi. Si vous avez ressenti quelque chose d'agréable, de désagréable par rapport, par exemple, au mot travailler, par rapport au mot « il faut ». J'ai bien conscience que pour certaines personnes, je dois faire ça. Ça peut être motivant ou inspirant. Je peux le comprendre. J'en connais très peu, mais je peux le comprendre. Donc, je suis aussi ouverte à ce genre de rencontres, de surprises. Et pour les personnes pour qui c'est contraignant de devoir faire ses devoirs, pour qui « il faut », c'est quelque chose qui ralentit plus que motive et inspire, eh bien, je vous invite à changer l'expression. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce défi de 5 jours. Et comme ça, on peut voir ensemble ce que ça vous apporte, ce que ça change en vous de changer votre discours. En tout cas, déjà à partir de « il faut » et « je dois ». Voilà. Parce que tout ce qu'il y a derrière, quand on emploie un terme de manière systématique, on a tendance souvent à oublier qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression. Donc, derrière le « il faut que je mange mieux » ou « il faut que je dorme plus », qu'est-ce qu'il y a derrière « il faut » ? C'est « ah oui, j'ai envie de dormir mieux parce que je sais que ça va me faire du bien » sur le court terme, le moyen et le long terme. Parce que ça va me donner de l'énergie, parce que je vais peut-être rêver, ou peut-être que je vais arrêter justement de rêver. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière le « il faut » et le « je dois ». C'est pareil. Après, une fois que j'emploie tout le temps « j'ai envie, j'ai envie » ou « je choisis, je choisis », à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière « je choisis ». Je choisis de fournir des efforts dans ce sens-là, même si ça m'est un peu moins agréable. Je sais que dans tous les cas, ça me sera bénéfique à court terme et à moyen terme. Voilà. C'était la petite leçon du professeur qui vous donne quelques exercices de switcher votre discours, voilà, entre « il faut » et « je dois » par autre chose, comme par exemple « j'ai envie de » ou plutôt « je choisis de » Eh bien, écoutez, je vous souhaite, je ne sais pas si, je vais revenir parce que voilà, je ne sais pas s'il y a eu des commentaires, je crois. Non, peut-être pas. En tout cas, vous regarderez ce live de manière différente. Et encore une fois, merci de mettre en commentaire ce que vous avez retenu de ce live. Comme je vous l'ai dit, un professeur aime bien avoir des retours pour pouvoir améliorer son prochain cours ou conférence. Voilà. Eh bien, de tout cœur, je vous souhaite une belle soirée. Je tiens le cap des 30 live, pas à pas, on y arrive. Et puis, je vous dis, je vous souhaite une magnifique soirée, encore une fois. Gros, 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 gros bisous. Oui, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...